Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à La vie des fans, ce segment-là, cette thématique de vidéo-là où est-ce que je m'en vais dans l'espace communauté et puis je vous pose des questions à chaque jour et puis je finis par y répondre dans une vidéo comme celle-ci. Donc c'est ça, je vais faire le tour des questions que j'ai posées dans l'anglais communauté de ma chaîne YouTube. Je vous mets ça à l'écran à l'instant. La dernière fois que je vous ai demandé si vous avez collectionné des cartes de hockey et puis on a regardé, il n'y avait pas eu une grosse réponse à ce sondage-là, seulement 19 votes. Mais il y a 6 jours, je vous ai demandé si vous aviez le luxe de démarrer une collection complète d'un joueur de hockey aujourd'hui, ça serait lequel? Et Conor McDavid sort du lot avec 44%, c'est lui qui mène la danse, suivi de Mario Lemieux avec 23%, 17% Gretzky, Crosby et Ovechkin. J'aurais dû mettre autre parce que je pense qu'il y en aurait eu beaucoup d'autres en fait. Vous avez eu 66 votes. Et si on regarde également dans l'espace commentaire, il y a Igor Larionov de Shishbab et puis Bobby Orr qui parle de Germ. Donc il y en a plusieurs, il y a même Enzer qui dit que celui-là, lui c'est plus difficile en Europe de collectionner, j'imagine tout ça qu'il dit. Ah non, c'est ça. Ici en France, ça ne marche pas. C'est extrêmement haut placé. Je pense que là-bas, le marché de collection est beaucoup plus difficile en Europe qu'ici. On est vraiment, vraiment chanceux. Sinon, je vous ai demandé également, êtes-vous pour ou contre le port du chandail de la fierté lors de la période d'échauffement? 74 votes quand même, 20% on dit pour, 35% on dit contre et 45% sont indifférents. Personnellement, je suis indifférent moi aussi. Chandail de la fierté ou chandail pas de la fierté, honnêtement, je ne pense pas que ça change grand-chose. Mais je sais que ça a fait débat durant l'année dernière, ça a été quand même assez chaud. Je suis content de voir que la plupart des gens sont indifférents. Moi aussi, ça ne me dérange pas vraiment. Après ça, j'ai demandé qui deviendra, il y a 4 jours, qui deviendra le meilleur joueur entre Shane Wright, Slavkovski et Koulet. 107 votes. Donc, la majorité des gens, 68% des personnes ont dit que Logan Koulet deviendrait le meilleur joueur. Slavkovski, 29%. Et Shane Wright, seulement 3%. Donc, la plupart des gens ne croient pas que Shane Wright va devenir le meilleur joueur de cette crop-là. Et puis, j'ai un commentaire de Yad qui dit « La soirée de ce repêchage, je pensais que ça allait être coulé et mon avis n'a pas encore changé. Horde de voir d'ici quelques années. » Il y en a plusieurs qui, vraiment comme toi aussi, pensaient que Logan Koulet allait être le premier choix au total, ce qui n'a pas été le cas. Il y a 3 jours, j'ai demandé « Quelqu'un a dit on va faire les séries, selon vous, cette année ? » Seulement 9% des 118 votes ont dit oui. 53% des votes ont dit non, on est dans la cave. Et puis, 37% des votes ont dit non, mais pas par grand-chose. Donc, c'est quand même pas si mal. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui croient qu'on va encore tanker. La moitié des gens croient qu'on va tanker solide à part ça. Fait que, après ça, on a Chris qui en rajoute, qui dit non. Il y en a beaucoup qui pensent qu'on est délusionnés de penser que le Canadien va faire les séries cette année. Moi, je suis un grand optimiste. Je pense toujours que c'est le meilleur pour mon Canadien de Montréal. Et dernière question que je vous ai posée il y a 2 jours, je vous ai demandé qu'on allait être congestionnés bientôt à la défensive. C'est qui qui va être sacrifié? 116 votes et 66% des gens croient que c'est Weidman et Lindstrom. Pour ce qui est de Lindstrom, je ne sais pas quel genre de rôle il va avoir, sûrement 7-8ème à travers l'alignement. Mais pour ce qui est de Weidman, il y a quelqu'un qui m'a dit dans l'espace commentaire, dans d'une de mes vidéos, que Weidman était blessé. Donc, je ne sais pas quel genre de blessure qu'il y a, mais il ne sera pas là. Et puis, l'autre, si ce n'est pas Weidman et Lindstrom, l'autre qui sortait, je m'en attendais, c'est Justin Barron, qui doit sûrement avoir une certaine valeur sur le marché. Et certaines personnes commencent à perdre espoir, je crois, de plus en plus en Justin Barron. Ce n'est pas surprenant avec le genre de camp d'entraînement qu'il y a eu, malheureusement. C'était tout pour les questions de la vie des fans. Je vous ai fait ça vraiment quick cette semaine. Je vais en mettre d'autres parce que là, je vois que je n'en ai plus de planifié. Je vais en mettre plein d'autres. Dites-moi dans l'espace commentaire, qu'est-ce que vous pensez-vous? Qui va être le joueur sacrifié cette année du côté de la défensive? On ne peut pas garder tous ces défenseurs-là. Il va falloir qu'il y en aille, qu'il s'en aille. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être un J.K.I., un Harris, Kovacevic, Weidman, Lindstrom, Barron? Comme je le vois dans le sondage, je vois majoritairement que c'est eux. Mais peut-être qu'il y a des joueurs que je n'ai pas mentionnés là-dedans qui peuvent faire partie de ça également. C'est comme Savard qui n'aura pas de contrat. L'année prochaine, parce qu'il est encore sous contrat, mais ça s'en vient ça aussi. Est-ce que Matheson pourrait s'en aller éventuellement? Est-ce que vous voyez une grosse échange avec Goulet pour peut-être faire venir un autre gros joueur? Je ne sais pas. Il n'y a pas d'aide touchable à la défensive. C'est ça que je trouve qui est intéressant avec cette histoire-là des défenseurs congestionnés. Donc, dites-moi qui va être le sacrifié dans l'espace commentaire. Je vous souhaite une excellente fin de journée sur ça. Peace out, guys. Peace out, guys.